bonjour youtube et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais vous présenter mon équipement quotidien donc ce que j'ai en permanence sur moi dans mon sac à main donc vous laissez pas arrêter par fait que je suis une fille parce que vous pourriez être surpris voilà donc je vais mettre une photo fixe et vous parler de tous les éléments et il y en a certains qui nécessitent d'être ouvert pour vous montrer contenu donc je reprendrai la vidéo à ce moment bon alors comme mon ordinateur ne permet pas apparemment de brancher un micro externe pour refaire un commentaire sur ma vidéo et que le micro de ma webcam est particulièrement pourri je vais vous commenter en direct les objets de mon edc dont vous trouvez ici à gauche un parapluie télescopique bon c'est pas du rare mais enfin quand il pleut ça fait l'affaire un petit sac si j'ai des courses à faire en matériel de filles une serviette hygiénique on sait jamais ça peut servir ou à moi ou à une copine le fameux goguer dont je vous parlerai tout à l'heure une boîte de mouchoirs mon portefeuille un tube des feralgans 1 g pour mal au dos mal aux dents un petit carnet si j'ai des trucs à noter ma clé usb deux crayons gris une oreillette bluetooth pour mes téléphones donc là c'est mon téléphone personnel là c'est mon téléphone professionnel un journal un crayon mais c'est pas un crayon en fait c'est une bombe au poivre mon trousseau de clé donc avec les clés de chez moi mon végic un sifflet et une petite lampe à l'aide qui fonctionne à dynamo et par petits panneaux solaires pour l'avoir testé en pleine nuit pendant tout un week-end à marcher dans un terrain que je connaissais pas la nuit à la l'air ridicule comme ça m'a dit moi je trouve super bien et une petite trousse à outils donc là je vais l'ouvrir pour montrer ce qu'il ya dedans donc ma petite caisse à outils enfin caisse à outils trousse à outils on va dire de danger un mètre qui j'en utilise souvent je bricole beaucoup ça peut toujours servir ne serait ce qu'au bureau pour mesurer un bout de papier parce que curieusement dans les bureaux vous verrez qu'on a très rarement du matériel approprié j'ai un briquet de secours un petit tout un petit tournevis porte embout de précision et dans la petite boîte en plastique là j'ai donc tous les embouts qui vont avec le avec le tournevis bon c'est a priori au départ un tournevis d'informaticien mais je m'en suis servi plusieurs fois notamment pour resserrer mes lunettes par exemple dans la petite boîte j'ai aussi mis des punaises des deux j'en ai deux et les punaises avec un petit poignet vous voyez les punaises jaune j'ai mis des trombones aussi parce que moi on n'a toujours jamais sous-estimer le pouvoir d'un trombone ça sert à plein de choses et des élastiques voilà et j'ai fermé tout avec un un élastique et un mouchoir pour éviter que ça se balade trop que ça fasse trop de bruit dans mon sac alors comme ça fait plusieurs fois je vous le promets et que là je vous en ai encore parlé dans cette vidéo je vais vous parler du go girl donc le go girl à quoi ça sert rien que le petit logo là devrait vous mettre sur la voix ça permet aux filles de faire pipi debout alors n'y voyez absolument pas messieurs une quelconque tentative de concurrence avec vous c'est juste que vous ne pouvez avoir aucune idée de ce que c'est que d'être une fille et d'avoir envie de faire pipi un endroit comme par hasard où c'est ben il n'y a pas de toilette ou alors il ya une queue de l'une demi-heure au grand au grand minimum donc moi j'ai toujours ça sur moi je l'utilise souvent pour moi je les systématiquement avec moi quand on part en balade avec ma fille et elle trouve ça génial d'ailleurs parce que devoir aller trouver un endroit pour se cacher pour se mettre les fesses à l'air c'est particulièrement pénible alors qu'avec ceci vous êtes tranquille donc il se range il est à usage il n'est pas usage unique puisqu'il est en silicone il est en silicone médical donc celui ci ça va faire plaisir à mes petits copains il est couleur vert kaki voilà bon il existe aussi en rose j'en ai un rose aussi mais il est quelque part je l'ai pas trouvé voilà donc ceci et ça ça se ça permet de faire pipi de voilà c'est très très pratique une fois qu'on s'en est servi bon bah évidemment on l'égoutte bien on le rince on peut le stériliser une fois rentré à la maison moi je garde toujours un mouchoir dans l'emballage pour pouvoir si une fois que j'ai rincé et bien égoutté pouvoir le remettre dans son étui et ne pas ne pas mouiller mon sac donc je le remets heureux le repli je le remets dans le petit sac qui est prêt pour ça et le petit sac retour dans le tube pour un petit peu il est tout neuf il a un peu du mal à se laisser faire on va là il a tendance à vouloir rester déplié et voilà ça ça prend absolument pas de place dans mon sac et c'est très 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 pratique les longues balades en voiture la même n'importe quelle visite de salon ou un les garçons vous avez envie d'aller au petit coin ça vous prend trois minutes nous on a pour trois quarts d'heure de queue la plupart dans les toilettes publiques tout le monde a fréquenté on trompe sur des choses innommables où il est carrément impossible de s'asseoir donc moi faire toutes les me mettre en position de yoga pour faire pipi c'est hors de question donc je me mets debout et puis voilà et à la limite eh ben pourquoi pas je vais chez les hommes utiliser ou les toilettes ou un urinoin voilà alors bon là il fait noir c'est exprès c'est pour vous montrer à quel point ma petite lampe fonctionne bien donc là vous n'avez pas l'impression mais il ya trois objets devant vous donc là vous les voyez pas et je vais vous les montrer avec ma petite lampe donc bongo girl en oreillette et mon tube d'aspect de des verres à gants voilà donc si tu peux rallumer la lumière montrer que c'est bien la petite lampe qui éclaire voilà voilà donc cette petite lampe voyez elle est vraiment tient tient dans la main c'est un c'est vraiment un porte clés donc elle se recharge à dynamo comme ceci ou pendant la journée vous pouvez la changer avec le le petit panneau solaire et elle a de l'aide de chaque côté et elle éclaire vraiment bon trouver une serrure c'est très pratique mais moi je m'en suis servi pour gambader dans un parc pendant deux jours donc ça marche très très bien ensuite j'ai un sifflet ça c'est vraiment cas de problème si je suis toute seule pour rameter du monde quoi si je constate un problème voilà un sifflet bon je ferai pas test parce que ça fait vraiment énormément de bruit donc tout ceci est attaché sur sur mon trousseau de clé voilà et comme moyen de défense personnel c'est trois j'ai trois objets vous en voyez que deux là pour l'instant je vais vous présenter ces deux là je vous montrerai le troisième mais ça nécessite un recadrage de la vidéo voilà donc là c'est mon stylo bombe au poivre voilà c'est vraiment donc c'est un liquide sous pression au poivre dedans donc très discret on dirait jamais que c'est une bombe de défense et ça va tout bêtement c'est un direct matin j'ai la chance d'habiter en île de france donc tous les matins je peux en avoir un tout neuf donc c'est un moyen de défense ça pas l'air comme ça moi je le maintiens je l'ai en ferme maintenant dans la main de cette manière voilà je le trimballe comme ça et ben je peux vous garantir que c'est quelqu'un qui m'embête un bon coup ça fait ça fait vraiment mal c'est costaud le papier de journal et pourtant direct matin ça fait voyons voir 24 pages voilà et ça l'avantage que c'est gratuit donc on va passer au troisième moyen de défense éventuel que j'ai en permanence sur moi vous allez voir en quoi ça consiste donc le troisième moyen de défense éventuelle dont je dispose qui est totalement discret et a priori insoupçonnable se trouve dans mes cheveux c'est ça c'est juste une baguette de nouilles chinoises moi je m'en sers pour me faire un chignon complètement mais au cas où ça peut faire très très mal c'est pas spécialement pointu mais ça peut être utilisé comme c'est le petit le petit truc de défense l'espèce de petit tube métallique ou en bois donc moi c'est dans l'intensé optique là que je veux avoir à l'utiliser vraiment comme moyen de défense 99 % du temps il se trouve dans mes cheveux d'où l'explication de la coiffure improbable depuis mes premières vidéos voilà qui on 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 on